Bonjour tout le monde, donc nous voici à l'approche des élections présidentielles en France en avril prochain. Je viens donc vous donner quelques précisions, sans parti pris évidemment. Ce sont 25 présidents qui se sont succédés en France depuis 1848. Vous en trouverez le tableau dans cette publication. Les dimanches 10 et 24 avril 2022 se tiendront les deux tours de l'élection du président de la République pour un mandat de cinq ans. Ce sera donc le 26e. Alors, c'est le Conseil constitutionnel par son président Laurent Fabius qui a donné, le 7 mars dernier, la liste des candidats qui ont obtenu au moins 500 parrainages d'élus, des signatures. Qui sont donc ces douze candidats engagés dans la course à l'Élysée ? Eh bien, il y a quatre femmes seulement et huit hommes. Quatre candidates et huit candidats. Ils sont classés ci-dessous dans la liste par ordre alphabétique des noms de familles et leur parti politique est mentionné entre parenthèses. La campagne électorale officielle n'est pas commencée. Elle va débuter le 28 mars pour se terminer le 8 avril. Alors, nous avons... Nathalie Arthaud, lutte ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan, debout la France, Anne Hidalgo, parti socialiste, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, Jean Lassalle, résistons, Marine Le Pen, rassemblement national, Emmanuel Macron, la République en marche, Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, Valérie Pécresse, soyons libres, Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, Fabien Roussel, parti communiste français, Éric Zemmour, reconquête. Je reviendrai vers vous plus tard pour vous en parler à nouveau. Je reviendrai vers vous plus tard pour vous en parler.